Avec l'arrivée du film Glass Onion, une histoire à couteau tirée sur Netflix, Télé Loisirs s'intéresse de plus près à la vie privée de Daniel Craig, plus précisément à son histoire d'amour avec l'actrice Rachel Weisz. Daniel Craig est la star du moment. Après avoir enfilé pour la dernière fois le costume de James Bond dans Mourir peut attendre, l'acteur américano-britannique a repris son rôle de Benoît Blanc dans Glass Onion, une histoire à couteau tirée, disponible depuis le 23 décembre dernier sur Netflix. Après avoir résolu l'affaire du romancier Arlan Trombay, le détective a reçu une mystérieuse boîte en bois qui contenait une invitation de Milbron, propriétaire d'une célèbre entreprise de technologie. A son arrivée en Grèce, Benoît Blanc comprend vite que le milliardaire a organisé un jeu d'enquête centré sur son meurtre fictif. Mais, ce petit jeu se révèle très vite dangereux lorsque le détective souligne que tous les invités présents sur l'île ont une réelle motivation pour le tuer. A peine débarqué sur Netflix, Glass Onion a atteint le sommet du top 10 des films les plus visionnés du moment et désormais le troisième film le plus regardé de l'histoire de la plateforme, juste derrière Red Notice et Don't Look Up. Si cette suite nous a permis de découvrir qui est l'amant du détective Benoît Blanc, Daniel Craig, lui, a succombé au charme de Rachel Weisz, vu dans les films Black Widow et La Favorite. Daniel Craig et Rachel Weisz se sont rencontrés pour la première fois au milieu des années 1990, lorsqu'ils ont été choisis pour jouer dans une pièce de théâtre national Théâtre Studio à Londres. A cette époque, l'acteur était marié à Fiona Loudon, avec qui il a eu une fille et l'a, également actrice. Après cette première rencontre en 1994, les deux comédiens se sont retrouvés une décennie plus tard lorsque le réalisateur Jim Sheridan les a choisis pour jouer un couple marié dans le drame DreamHouse. Après seulement six mois de relation, les deux acteurs se sont mariés lors d'une discrète cérémonie à New York devant quatre personnes, leurs enfants, Ella et Henry, et deux amis. Quelques mois après cette union, le couple a fait sa première apparition publique sur le tapis rouge de l'avant-première de Millenium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes à Madrid, en Espagne. Daniel Craig et Rachel Weisz, heureux parents d'une petite fille Si Rachel Weisz avait prévu de ne jamais se marier, elle a très vite changé d'avis en rencontrant l'interprète de James Bond. Je suis très heureuse d'être mariée, avait-elle déclaré au New York Times. C'est dans cette même interview qu'elle avait annoncé sa grossesse. Nous allons avoir un petit bébé. Nous avons hâte de le rencontrer. C'est un tel mystère. En septembre 2018, le magazine américain People avait rapporté que le couple avait accueilli son premier enfant ensemble, une petite fille, dont le nom n'a jamais été dévoilé aux médias. Toutefois, l'actrice avait confirmé lors de son apparition dans The Late Show with Stephen Colbert que leur fille ressemblait trait pour trait à son célèbre papa. A lire aussi Glass Onion, Netflix, voici la signification cachée du titre du film avec Daniel Craig article écrit en collaboration avec Symedia. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !